Alors, bonjour, je suis Justine de France. Bonjour, je suis Clémisneau. Et nous allons faire le commentaire audio de Time Warp. Absolument. Oui, je tiens à m'excuser parce que je suis malade et je suis en extinction de voix, en pleine récupération. D'où cette voix étrange. Oui, et du coup, je vais pas parler trop fort pour qu'on soit à peu près au même niveau. Mais pour le moins, voix sexy et sensuelle. Oui, faisons un petit peu d'ASMR. Sinon, il se passe des choses à l'écran ? Oui. Donc ça, c'est l'épisode zéro dont on a eu l'idée parce qu'on s'est dit que peut-être que les gens qui n'ont jamais vu Chronique de Prof ne comprendront pas qu'ils sont Aliénor, Lucrétia, que nous jouons. Absolument. Clémisneau égale Lucrétia et Aliénor égale moi. Donc on a fait cet épisode zéro. Qui est d'ailleurs très drôle, même si je ne suis pas dedans. On l'a tourné un an après le reste aussi. Parce qu'il y a eu toute la partie montage, post-production et après on s'est dit tiens, si on faisait ça. D'ailleurs, ça se voit puisque tu n'as pas du tout la même longueur de cheveux. Ni la même couleur. Mais ça passe. Non, c'est très drôle. Vous avez bien repris les codes des émissions nulles. Nul. C'était le but. Donc si ça vous paraît nul, c'est normal. Oui. C'est ça qu'on veut. Mais c'est drôle du coup. Enfin, moi ça m'a fait rire. Oui. Bah c'est ça, ça. L'idée c'était de faire la prof à des personnes qu'elle reçoit chez elle. Mais qui sont-elles ? Que se passe-t-il ? Ça c'était drôle avec l'histoire de l'humanité. Genre Aliénor qui découvre des choses sur la vie. T'aurais pu mettre Il était une fois la vie. Mais je ne l'avais pas. Mais après j'ai un livre sur les dinosaures je crois. L'imagerie des dinosaures non ? Oui, je crois que c'est ça. Ah voilà, j'en étais sûre, j'adore. Attends, elle sait quand même allumer une souris, elle n'est pas con. Mais il y a eu des plans avant où elle galérait, où elle utilisait le clavier qui est à côté. Et après on montre qu'elle a évolué parce que maintenant ça fait quand même quelques mois qu'elle vit dans cette époque. J'ai dit un gros mot, c'est grave. Tu seras censurée. Ok, je mettrai un bip. Oui. Bip. C'est trop tard, mais l'intention était bonne. Oui. Et bien voilà, c'était un bon épisode. Voilà, je suis désolée si je tousse régulièrement. Et c'est parti pour l'épisode 1. Et c'est toi. C'est moi. Je suis très déchue qu'on n'ait pas dit Stéphane Burne. Oui, c'est une censure honteuse de notre seconde réalisatrice, mais tant pis. Et on peut noter que tu es en train de lire le livre Oracle qui est très bien. Oui, écrit par Justine Morvan. Et on en est au troisième tome qui vient de sortir. Si vous ne le connaissez pas, il faut l'acheter. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais savoir si c'était la prof qui venait de claquer la porte si élégamment. A ton avis, ça peut être qui d'autre ? J'ai pas le droit de sortir. Il faut savoir que je suis avachie sur ce canapé. Et ça m'allait bien parce que je venais de me faire une entorse à la cheville. Genre la veille. Genre la veille du tournage. Mais ouais, t'as plutôt bien géré. Ça va. On va jeter et allonger, donc ça va. Et du coup, toute l'équipe est arrivée chez moi vers minuit, une heure. Oui, c'est ça. Le temps que tu sortes des urgences. Ah, c'était chouette. Il faut qu'on parle. Ça, c'est un générique qui est très bien. Parce que la musique a été faite par Valentin. Oh, je suis belle. Oui, et les graphismes ont été faits aussi par... Ah, j'ai oublié le nom de notre seconde graphiste. C'est pas Rafi qui a fait ça. Non. J'ai 100 ans en plus. Elle est dans le générique de toute façon. Mais elle nous a fait ces deux illustrations en style vitraux qui sont très jolies. Je sais même pas ce que c'est un pilum de guerre. Un pilum, c'est une arme. Très bien. Et comme on dit l'enterrait la hache de guerre, mais qu'elle est romaine, je me suis dit Hey ! Ça marche. Alors peut-être que personne n'a été choqué, mais moi, sur toute cette séquence, je suis dépitée par la façon dont ma perruque a été coiffée. On dirait un troll avec une oreille qui sort. C'est pas joli. Le but était de dégager mon visage pour pas avoir les cheveux dans les yeux. Mais en fait, ça dégage juste genre l'oreille. C'est moche. Non mais non, c'est moche. Je suis pas d'accord. Je suis pas contente. Et je n'ai pas pu checker la coiffure avant. C'est drôle parce qu'Alina recherche les champignons et elle passe à côté du seul champignon de la forêt. Ah, lui, c'est un humour vraiment subtil. Oui, oui. C'est pour ça que je l'explique pour les gens qui n'ont pas compris. Ça, c'est Godefroy. Ce plan est très drôle, il fait très camelote. Oui, c'était le but. J'aime bien parce qu'Alina est vraiment très bête dans cette partie. Et lui, il est très condescendant. Oui, ses instructions de jeu étaient « Fais-la façon OSS 117 ». Et je pense qu'il a plutôt réussi. Ah, je vois que me vaut votre présence. Oui. Dans le bêtisier, il dit « Que me vaut votre présence ». Ah oui, mais ça ne veut rien dire. C'est « Que me vaut l'honneur de votre présence en ce lieu ». Oui, mais c'est une abréviation. Oui, mais il ne s'est pas parlé, quoi. Ou alors tu ne sais pas écrire. Il ne s'est pas parlé. Non, je pense que je l'avais écrit comme ça, mais... C'est Ève. Ève, oui. Ève Rouvière qui a fait les illustrations que vous voyez au générique de début. Èvelyne, je crois qu'elle s'appelle. Oui. Voilà, je savais que je la connaissais. Elle me l'a envoyée en mode « Regarde, je t'ai dessiné ! » « Oh, c'est moi ! » Ah, tu ne savais pas que tu la connaissais. Si, si, je la connais. Et là, tu as attrapé des tics. Voilà. Oui, je suis la seule à en avoir eu, mais en même temps, je suis la seule à être adossée à un arbre. Donc, tout se paye. Et je m'en suis rendu compte que le lendemain, en plus, c'est les trois tics sur le bras. Étrange. Il faut savoir que cette brosse à dents est toujours là. Oui. C'est sa place naturelle. Ah, du coup, d'accord, très bien. C'était déjà sa place avant le tournage. Oui, mais il me semble qu'il y avait les poussières. Et il n'y avait que le rond de poussière. Je trouve que Lucrécia est particulièrement désagréable. Oui, bah... Et je tiens à dire que ce n'était pas du tout difficile à jouer. Oui, bah... On comprend pourquoi je t'ai castée. Oh là là, t'es vilaine. Et là, je suis bien coiffée. Oui. Faux raccord, donc. Faux raccord. Non, mais le temps de me jeter sur le canapé, parce que je ne pouvais pas marcher, mes cheveux se sont remis naturellement d'une manière jolie. Oui. Et si vous regardez le bêtissier, vous verrez que tu te jetez de très belles manières sur le canapé, dans les plans. Avec beaucoup de grâce. Oui. Et on n'a peut-être pas remarqué que tu dabais en baillant aussi. Il faut le préciser. Justement, là, ça a été enlevé. Non, non, là, tu dabais un peu en baillant. Oui, on l'a gardé. C'est pas très marqué, parce qu'on m'a dit que c'était pas bien de faire ça. Ah. Mais si, c'était très bien. Voilà, c'était l'épisode 1. C'était chouette. Oh là là. C'est le blanc pour la version YouTube. Tu sais, pour... Ah oui, c'est pour mettre des... Il faut mettre combien de temps, du coup ? C'est 20 secondes. 20 secondes, je retiens pour ma série. Mais des fois, elle n'a pas mis 20 secondes. Allez sur Clemy Snow. Là, nous retrouvons les aventures d'Avienor, qui est clairement la bonniche de la prof. Ouais, enfin, en même temps, c'est pareil au niveau du cast. C'était assez naturel pour toi. D'être à la fois... D'être la propre bonniche de moi-même. Je sais pas, j'ai essayé juste de faire une blague. Je suis ma propre escrave. J'ai les mêmes Pokémon, regarde, ils sont là-bas. Oui, mais c'est Cynthia qui me les a donnés. Peut-être toi aussi. Non, je les ai eus dans mon Happy Mille. Bref. Bonjour, Cynthia. Ce coussin, c'est moi qui ai offert à Justine. Oui, c'est bien vrai. Ça, c'est Justin, notre script, qui fait la voix off. Il fait très bien, Stéphane Bern. Et du coup, super effet spécial, t'es deux fois sur le même plan. C'est incroyable. Oui, mais j'ai demandé à ma sœur jumelle. Oui, tout à fait. Sinon, il me semble que tu as demandé à ta super copine Clémisneau comment tu faisais pour faire deux plans. Tu me l'avais demandé une fois. Oui, je te l'avais demandé. Tu dis en volet vertical. Oui, mais là, du coup, c'est pas un volet vertical qu'on a fait. C'est une méthode un peu plus sophistiquée. Oui, bah oui. Chacun son truc, écoute. Chacun son niveau. Là, tu n'en as tu pas. Oui, j'en ai mangé tellement pour cette prise. Oui. Et boire du jus de fruits aussi. Quand tu dis un cerf, tu parles de l'animal ? Exactement. Ce qui ne fait pas ce bruit-là. Ce qui n'est pas du tout un cerf. Ça fait ce bruit-là, non ? Quand il brame, oui. Oui, je brame bien. Oui. Oui, oui. Là, j'avais beaucoup de textes à dire. Oui. C'était très fatigant. T'avais un peu de mal. Oh, c'est faux. C'est faux. Au contraire. Je suis très professionnelle. Arrête, fais-moi de la pub. Non, oui, c'est vrai. Je suis comédienne en attente de contrat. Donc, n'hésitez pas. Oui, bah, pareil. Mais non, c'est vrai que tu as été très bien choisie pour le rôle, je trouve. Tu as des très bonnes expressions. Ah, j'ai un visage très expressif. Et j'ai des sourcils, sauteurs. Des sourcils très expressifs à la Daenerys. Plus fins que Daenerys, mais tout autant mobiles. Oui, volubiles. Volubiles. Bref, du coup, on apprend des choses sur les cyberhistoriens. Valentin m'avait fait remarquer, c'est marrant parce que du coup, il y a à chaque fois un épisode où il se passe des trucs un peu. Et un épisode où on explique. Ah, c'était bien un truc de prof. Je n'ai pas fait exprès, mais j'ai très bien écrit la chose. Comment elle se jette des fleurs. Là, on soulève un petit trou scénaristique qui ne sera pas le seul, mais qu'on n'expliquera par... Qu'on ne l'expliquera pas. Ta gueule, c'est magique. Voilà, c'est ça. Mais les voyages dans le temps, oui. Je n'ai pas voulu me prendre la tête à faire... Ah non, c'est toujours couillu les fins. Oui, il y a toujours des bugs. Ça ne marche jamais dans les films. Donc, autant ne pas se prendre la tête et faire quelque chose de drôle et de sympathique. Oui. Donc, n'essayez pas de chercher des théories pour expliquer sur Twitter. On n'en a pas nous, donc on n'a pas les explications. On les aura peut-être dans la saison 2. Ou alors, on aura encore... Ah, plus de questions. Ah, plus de questions et encore moins de réponses. Eh oui. Ça, c'est bien vrai. Je tiens à dire que j'aime beaucoup mon costume. qui était cousu par Justine. Oui, parce qu'avant, je faisais du cosplay et du coup, je cousais des costumes. Et c'est le costume de Kira Knightley ? Oui, Kira Knightley qui joue Guenièvre dans le film Le Roi Arthur de 2006, je crois. Ou pas du tout en costume de Romaine ? Non, parce qu'elle joue une piquette, une guerrière piquette dedans. Et j'aime beaucoup. Oui. Et c'est une perruque que je porte, ce ne sont pas mes vrais cheveux. Oui, en fait, Plémy est chauve. Non, c'est faux. Mais je n'ai pas les cheveux aussi longs, du coup. C'est moi qui ai fait tous les costumes anciens, du coup. Aliénor, c'est... Et là, je viens de lâcher mon morceau de pain, comme Kira Knightley dans Pirates des Carrives 1, quand elle est en train de manger dans... C'est important, parce que dans ma tête, c'était ça. Quand elle est en train de manger dans le bateau de Capitaine Barbossa, et qu'elle a peur que ça soit empoisonné, et elle lâche son morceau de pain, et j'ai essayé de le lâcher par elle. Et c'est fou, parce que tu portes un costume qu'a porté Kira Knightley. Oh là là, incroyable ! Et du coup, le costume d'Aliénor, c'est Lady Marriade dans Robert Desbois, le riz des scottes, qui n'est pas vraiment un très bon film, mais j'aimais bien le costume. Et la pirate, c'est Kira des Carrives, qu'on verra après. On aime bien Kira Knightley, en fait. Oui. Saison 2, on ne fait que des costumes qui ont été portés par Kira Knightley. En plus, j'en ai encore un autre. Oui, j'allais dire, tu en as encore un autre à la Duchesse. Mais j'ai toujours aimé... Kira Knightley. Non, oui, mais cette séquence en Pirates des Carrives, quand elle est en train de se goinfrer, la façon dont elle lâche le pain, j'aime la façon dont bougent ses mains et ses doigts. Je suis attirée par ce genre de détails dans les films, et ça m'a toujours marquée, et voilà. Mais c'est important de ne pas se concentrer que sur son texte. Non. On l'apprend de plus en plus. Je veux dire, à force de tourner, on se dit, oui, il faut rajouter des choses, il faut faire du hors-texte, quoi. Du sous-texte. Ah, et une erreur de... J'avais du pain dans les mains, et les mains hautes, et là, j'avais les mains basses. Mais c'est pas grave. Ah, faux raccord. Faux raccord, voilà. Là, on voit la nonchalance. Et ça, c'est une référence à Doctor Who. Allons-y, allons-y. Exactement. Je tiens à dire que le fait de m'essuyer la main, c'était mon idée. Oui, un petit ajout, improvisation d'acteur. Oui. Je voyais bien Lucretia, c'est dédaigneuse et assez genre, oh, elle est sale, je vais me laver, mer, quelle horreur, coronavirus, tout ça. Oh, trop tôt pour faire ce genre de blague, c'est pas bien, je vais te censurer. Pardon. Ne crache pas dans mon micro, s'il te plaît. Ah, Evelyne, voilà. On va le dire dans chaque épisode. Evelyne Ronvière. C'est Evelyne. Elle fait des trucs... Non mais, moi, je suis ses aventures sur Facebook, je trouve ça incroyable tout ce qu'elle fait. C'est très joli. De l'enluminure. Ah, c'est des contributeurs. Merci les contributeurs. Merci les contributeurs. Mais Evelyne, elle fait un travail formidable. Oui. Non, mais un travail artisanal, manuel, incroyable, d'anciennes techniques, des dorures, des... Waouh. C'est super joli. C'est impressionnant. Et oui, elle nous montrait justement qu'elle essayait soit de vraiment respecter le style de l'époque, soit de l'adapter pour que ça corresponde mieux à la série. Enfin, elle a fait un bon travail là-dessus. Oui. Épisode 3. Là, on est à Paris. On était dans le Nord jusqu'à présent, mais par magie, nous sommes à Paris. Et parce qu'on n'avait pas... Enfin, c'était une plus jolie rue et on tournait à Paris, comme la plupart de l'équipe était à Paris. Ça, c'est Djihad. Elle est très gentille. Voilà. Même si là, on dirait pas. Dans cette rue, il y avait des gens qui déménageaient quand on a commencé à y tourner. C'est embêtant. On a dû attendre qu'il soit parti. Effectivement. Je pense que c'était genre un Airbnb, mais il partait. Là, on est de retour dans le Nord. Dans un bar où on n'a pas pu tourner au final. Si, on y a tourné le lendemain. Ah, d'accord. Je pensais qu'on avait fait dans un autre. Ah non, c'est ce bar. C'est le PMI. Par contre, on a dû redoubler. Oui. Et du coup, c'était pas Lou qui devait faire. C'était Raffi, qu'on verra plus tard dans l'épisode. Mais là, tout ça, c'est du redoublage. Et c'est pour ça que la plupart des dialogues sont dodo. Parce qu'il y avait trop de bruit. Ça, c'est moi qui ai fait ce truc sur Paint. Et tu l'as redoublé en mode The Room. Oui, aussi. Oh, hi, Mark. Hi, Doggy. Peut-être que je la mettrai sur YouTube. Je ne sais pas. Et donc là, c'est Lou. C'est notre coréale. Là, c'est Raffi. Ah, Raffi. Qui devait donc jouer la serveuse, mais ce rôle-là, Regardez-moi ses yeux. Qu'ils sont beaux. Je suis amoureuse des yeux de Raffi. Et Raffi est également graphiste. C'est elle qui a fait les graphismes de l'affiche, de cette affiche que je tiens dans les mains, de la jaquette du DVD, de plein de choses. Elle a fait, oui, aussi toutes les miniatures des épisodes. Donc vraiment, Raffi gère. Sa ligne de texte est tellement drôle. Oui. Pour lui faire un don, pour acheter une couronne. Ça, c'est Dave. C'est notre ingé son. Qui ne s'est pas beaucoup forcé pour son rôle. Non, il est resté très naturel. Ça, c'est Justin, notre script. On rigole, on l'adore, Dave, il est trop couvre. Oui, oui. Moi, Justin aussi. Ça va. Oui, tout. Tout, on est bien dans cette équipe. Ça, c'est Robin, notre régisseur. Enfin, l'un de nos régisseurs. Il faut savoir que sur ces plans aussi, Raffi tient les branches d'arbre pour qu'elles ne soient pas dans le champ. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Oui, celle qui risquait d'être devant nous, en fait. Ah ouais. Donc, il y a Raffi derrière qui est en train de tenir plusieurs branches. C'est pratique. Tu vas mettre la version commentée sur YouTube ? Oui, je pense. Et là, je ne la mets jamais et les gens qui auront DVD diront qu'elle a menti. La passante vénère. Passante royaliste. Oui, passante royaliste. La passante plainte. Oui. Tu as vraiment mis des trucs intéressants. Je suis très inspirée. Cette musique, c'est aussi le thème principal de la série. C'est aussi la musique de mes chroniques de profs. qui est une musique du film Le Retour de Martin Guerre à la base, mais que du coup, Valentin a réadapté. D'accord. Voilà. C'est bien. C'est une belle... C'est bien. Non, c'est bien la musique. C'est une bonne idée. Non, 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 mais elle est cool. Voilà, voilà. Il faut qu'on met 20 secondes. La, 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 la... Je n'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu. Je voulais partir sur A comme le monde est petit. Ah oui, ça n'a pas donné ça là. Épisode 4, c'est parti. Là, nous sommes dans le Tennessee Jazz Bar. Donc j'étais habillée comme ça dans Paris. Oui. Zéro honte. Rien à foutre. Et là, le dos et le dos ce n'est pas les mêmes lieux parce qu'on a dû retourner ces plans-là le lendemain. Oui, c'est vrai. Donc en fait, là, on n'est pas du tout devant le Tennessee Jazz Bar. Et après, on y a... Et tu sais quoi ? Je ne me rappelle pas, en fait. Oui. J'en ai fait ça ? Oui. Je ne me rappelle pas. Tu étais libre. Mais c'est faux, je ne bois jamais. Je bois du cidre en cuillère. C'était le matin du dernier jour de tournage, donc on était un peu fatigué aussi. Et une bouteille de rhum. Et on va rencontrer la pirate et notre barman qui est important. Et vous voyez ce livre, Paul Nord, qui a une importance par la suite. Et si vous regardez bien dans le décor, il y a aussi un portrait de cuillère. Et ça, c'est une référence à Zoom. Et là, c'est du Harry Potter. Mais je voulais le dire ! Pardon ! C'est du Harry Potter. Oui. C'est du Harry Potter ? Oui, c'est la devise d'Harry Potter. Il ne faut pas titiller un dragon qui dort. Et d'ailleurs, tous les trucs en latin que je dis, clairement, dans le texte, il y avait écrit « Dis un truc en latin ». Mais je me suis dit... Heureusement que j'ai fait... Oui, c'est parce que j'ai fait latin aussi. Donc ça, c'est Florence. Bonjour Florence. Bonjour Florence. À côté d'elle, il y a une chouette, mais malheureusement, elle est coupée du chouette. On ne la voit pas, elle est cachée par toi. Oui, si vous regardez le making-of, vous la verrez. Mais je me disais que c'était marrant qu'elle ait comme un perroquet pour les pirates. Sauf que chez moi, j'avais juste une fausse chouette, donc j'ai pris une fausse chouette. Et donc, elle n'est pas du tout en train de boire du rhum. Évidemment, elle boit de l'ice tea. Oui. C'est pour ça qu'on voit des petites bulles à la surface, parfois. Je t'en prie. Non, vas-y. Oh, allez. Dans ce bar, il y avait du bruit. Il y avait des frigos qui faisaient du bruit, parfois. On a un peu galéré pour le son. Oui, tu disais ? Oui, je revenais sur mon latin. Tout au début, dans le premier épisode, je dis un truc en latin. Je crois que c'est Galia Estoni qui dit oui, ça, une part est stress. C'est le début de la guerre des Gaules en latin écrit par César. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est important de le dire. Ça veut dire que la Gaule est divisée en trois parties. Ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais c'était du latin. Et c'est toujours bon pour votre culture. Voilà. Et c'est ce que mon prof de latin m'a fait apprendre ça en cinquième. Tout le premier paragraphe de la guerre des Gaules et je m'en rappelle encore parce que j'ai une mémoire inutile. Il faut savoir aussi que cette table était extrêmement collante à la fin du tournage. Oui, parce qu'on a mis beaucoup d'aïstis partout. D'ailleurs, on avait fait un entonnoir en papier, je crois. Oui, pour pouvoir re-remplir. On avait fait des petits traits pour connaître la jauge pour pas qu'il y ait de faux raccords. Je pense qu'il y en a. Mais ça va, ça se voit pas trop. J'ai mis mon bordana beaucoup trop mal, je trouve, sur ça. Oui, il est chelou. Oui. On dirait une bikeuse. Maintenant que tu le dis, on voit que ça. Mais si tu l'avais pas dit, on l'aurait pas vu. Oui, mais moi, je suis honnête. Regarde, son verre, il goûte. En plus, apparemment, c'était dégueulasse ce qu'elle buvait parce que c'était un peu mélangé quand même à du rhum. Il y avait un reste de rhum dans la bouteille, apparemment. Florence, au début, c'est pas elle qui devait jouer la pirate. Elle devait jouer la cyberhistorienne dans tous les coups. Oui, on avait quelqu'un d'autre et qui, finalement, a dû annuler. Et Florence était tellement heureuse de prendre le rôle de la pirate que je lui ai passé. Et ça lui va très bien. Elle porte également une perruque. Oui. Là, encore une fois, il y a des trous scénaristiques. Genre, vous avez un double qui va apparaître, mais... Non, c'est dans l'épisode 5 ça que c'est qu'on le dit. Oh, comment tu vas me spoiler ! Je pense que c'est pas le premier truc que les gens regardent le commentaire audio. Oui, c'est pas, peut-être. Du coup, ça, c'est le costume d'Elisabeth Swan d'Empire des Caraïbes. On le voit pas trop, là, mais oui. On le verra mieux après. J'aime beaucoup ce plan avec les petites guillères. Et la perruque, je crois que c'est une perruque de loup pour faire les nanas de Ghostbusters. Oui, c'est ça. Je vais m'énerver, là. Non, c'est la musique qui fait ça. Attention, c'est beau ce discours. Avec le petit zoom. Bravard. C'est le zoom. Liberté ! Je me suis achetée un téléphone ici. Débrouillez-vous pour en trouver un aussi. M'envoyez le numéro. Je vous contacterai si jamais j'ai vu. Donc, je sais même pas comment lire. Regardez, je tourne de manière perplexe. Ça, on a rajouté des lignes parce qu'au début, c'était vraiment appelez-moi. Et ça, c'était pas très couvert. Le jugement dans mon regard. C'est beaucoup trop con. Tu as bu. Tu as bu. Excusez-moi, j'en perds mon français. Qui a bu, boira ? Qui a bu, boira ? Qui a bu, bu ? Oh ! D'accord. Qui a vu, verra, vu ? Oui. Oh, j'avais pas vu. Qui a vu, verra, vu ? C'est les lingettes nettoyantes. Oui, je m'en souviens. Si vous êtes né avant les années 95, vous connaissez. Oui. Oui, c'est vieux, oui. Je suis pas jeune. Je le suis pas un peu plus. On a un seconde ameublé. Merci au Tennessee Bar Jazz. Oui, c'était très bien ce bar, le bar où bossait Guillaume, notre barman, que nous retrouverons dans l'épisode qui arrive. Transition. Ouais, chouette. Ah, d'ailleurs, on lui fait des misères. Oui, il a vraiment eu mal en plus aux bras. C'est vrai ? Pas mal en même temps. Mais après, dans les jours qui venaient, il a eu mal aux bras. Pas parce qu'on l'a ligotée. Florence l'a ligotée avec des techniques de bondage. Ah, ça, c'était très drôle. C'est un peu de l'impro. Oui, surtout de moi. Toi, t'avais du texte, mais t'improvisais tes gestes et moi, derrière... On l'a tournée plusieurs fois et c'était toujours drôle. J'aime beaucoup l'effet sonore. Le petit passage. C'est Dev qui a fait le mixage son et m'avait dit « Ouais, je vais rajouter un petit effet pour que ça fasse téléphonie ». Il faut dire que l'énervement qu'on voit sur mon visage, je l'ai tous les jours dans mon vrai métier que je t'ai réussi. Mais... du coup, ce n'est pas difficile à... à convoquer. Voilà, ça, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour que je m'énerve comme ça à cause de mon métier. J'ai affaire à des êtres vivants de moins de dix ans. Voilà. tu en dis beaucoup tout de même. C'est pas grave. Ça, c'est la cave de chez Florence. Dès que des gens descendaient et allumaient la lumière, on était obligés d'arrêter de tourner. Voilà, évidemment, c'est fait à des jours différents, à des endroits différents. Bien sûr, ça, c'était le dernier jour de tournage aussi. Donc, on a tourné cinq jours, deux jours dans le Nord et trois jours à Paris. C'était le dernier. Et Guillaume bossait ensuite. Enfin, en gros, et à chaque fois, il dormait deux, trois heures par nuit parce qu'il bossait entre deux. En plus, on était trois à dormir chez lui. Le pauvre. Et là, il était ligoté par les techniques obscures et secrètes de Florence. Et maquillé par Raffi pour... Non, là, vraiment, tapé. Ça, c'est une référence au mythe de Sisyphe. Promethé. Promethé, je comprends toujours. Promethé. Oui, je comprends toujours. Sisyphe, c'est la boule de la montagne. Oui. Donc, Promethé qui a apporté le feu aux hommes qui était... Voilà, et donc, comme les hommes, après, ils étaient en mode « Oh, on est trop fort, je remets le feu et tout. » Les dieux, ils ont fait « Ouais, en fait, non. Du coup, on va vous retirer le feu de un. » Et puis de deux, Promethé, tu fais chier. Alors, ils l'ont attaché un rocher et tous les jours, il y a un faucon, un aigle qui venait lui bouffer le foie et son foie, il repoussait et donc chaque jour, le supplice recommençait. Oui. Et son frère, Epiméthé, lui, il était... J'adore, même, il était un peu plus cool mais il a quand même fait des trucs et du coup, pour le punir, ils lui ont filé une femme trop belle et trop bonne qui s'appelle Pandore mais qui a ouvert la boîte. Voilà, et ils lui ont donné une boîte en mode « Tu l'ouvres pas la boîte ! » Mais comme ils lui ont donné le défaut de la curiosité, la meuf, elle était en mode « Ouais, mais du coup, je vais quand même l'ouvrir. » Donc, il y a l'art. On va peut-être pas faire tout l'épisode sur la mythologie grecque non plus. Ah, mais c'est intéressant ! Ah, c'est ça, le nouveau trou scénaristique de Yann et Double. Donc, ça va, en fait. Vous pouvez rester dans votre époque. Non, mais on sait tout ça mais quand on a vaguée dans le temps, ça a créé une sorte de... Je peux jouer sans parler, c'est génial ! Oui, c'est un talent intéressant. Le parallèle apparaît pas dans notre classe. Tu peux pas comprendre. Et bim ! C'est dégueulasse. Bref ! Tu nous emmènes dans le XIIe siècle, on parle à ta patronne et on rentre chez nous ! Vélix, Vélixi ! Ça, il faut savoir que c'est une vraie citation latine. Ah oui, moi, c'est connu, c'est César ! Oui. Comment nous as-tu trouvés ? Oh là là ! Oh mon dieu ! Oh là là, il va s'échapper ! Avec sa super montre ! Et là, on devait être immobile sur le plan, du coup, pour que ça soit calé. Je veux rentrer chez moi ! Vous êtes comme un truc, c'est un truc ! J'avais dit « Je vis, je me marie, je meurs ! » Je vis, je... Non. Oui, t'as dit ça ? Ouais, « Je vis, je me marie, je me reproduis, je meurs ! » On était partis en impro, il fallait tous qu'on se crache. « Je vis, je meurs, je me brûle les meurs ! » Et ça s'entend pas trop, et d'ailleurs, je crois que ça a été coupé. Oui, mais il y a des plans, on l'entendait bien à la fin, c'était drôle. Mais il y a des plans, ouais. Et j'avais senti ça... Ça terminait vraiment, nous, on avait fini de parler, et toi, t'étais là « Je vis, je meurs ! » Et c'était de l'impro, du coup. Oui. Et on arrive déjà au dernier épisode. Ah là là, c'était rapide. Merci les contributeurs. Oui, merci les contributeurs, c'est gentil. Vous pouvez aussi contribuer pour la saison 2. Oui, qui verra le jour. Un jour. Elle a déjà écrit un scénario. Oui, j'en suis à l'épisode 8 sur 10. On va dire un mi-scénario. Ah, 8 sur 10. Oui, mais tu vas reprendre un peu, parce que... Il y avait des trucs genre en mode « Ça, ça va être modifié, peut-être, non ? » Pas tant que ça. Après, oui, je vais le retravailler, voilà, il y a le squelette. Il y a le squelette. Le squelette. Si je pouvais vous aider, je le ferais, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas voyager dans le temps. Ah bah, c'est bien, t'es utile, merci. Heureusement qu'il y a Aliénor. En plus, c'est pas con comme idée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait un peu plus visiteur du futur, genre... Mais visiteur du futur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. C'est mignon, là, maintenant, ça y est, vous êtes best friend forever. Oui, si on avait commencé par soumettre l'agence en Bali, il n'aurait pas filé, c'est pas le problème. Mais il y a de fortes chances pour que lui ou un autre revienne pour finir le travail. Et là, on le chope, on lui prend sa machine à voyager dans le temps et on y va. Heureusement que le prof est là. Attrapez-le ! Me torturez pas, si vous voulez. Oh oui, c'est impressionnant, Aliénor ! Oui, je voulais vraiment faire le koal. Et le maquillage a été changé, un peu, pour montrer qu'un peu de temps s'est passé. Ah, oui. Et qu'il s'est fait un peu soigner, du coup. Voilà, il a un petit pansement. Oh oui, il a des pansements aux doigts aussi, j'ai remarqué. Oui, alors qu'avant, il avait du sang. Oh là là ! C'est quand même vachement bien fait. Oui, tout est pensé. C'est vraiment très pro. Là, nous sommes à l'université Paris-Didro. De corps neutre. Oui, voilà. Parce que... Je le dis déjà dans le making of. Oui. C'est pour ça que je le dis. Je voulais pas que ça fasse futur, puisque comme il y a des gens d'autres époques qui viennent, les cyberhistoriens veulent pas que ça fasse futur. Bonne chance. J'aime bien cette réplique. Là, Lou était assis sur un fauteuil à roulettes qui était tiré en arrière en même temps que le script qui reculait, l'ingé son qui reculait. On a eu des problèmes de son d'ailleurs, on n'a pas pu utiliser la meilleure des pistes de son sur ces plans. C'est pour ça que le son est moins bien. Ça suffit à faire de moi une menace ? Ça, ça sera à votre descendance d'en dessiner. Entrez, elle vous aime. Pardon, je suis désolée. Et c'est toujours Florence. Mais du coup, avec ses vrais cheveux. Eh oui, c'est fou. Ça, c'est une salle de classe, en fait. Et du coup, c'était l'avant-dernier jour de tournage. On est revenus la veille. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain ? Le lendemain, c'était la rue, le sous-sol, et le dernier plan qu'on n'a pas encore vu. Et j'avais envie de faire une alternance entre les deux scènes, la cyberhistorienne et la prof et les autres gens. J'aime beaucoup les musiques de cet épisode, aussi. Non. En vrai, c'est un rôle pour moi, j'aime bouffer. C'est une Romaine, tu as dormi réveillé. Ah, merci, Godefroy. Ah, je n'avais jamais remarqué le bout de radiateur. Oui, bref. Du coup, on retrouve le plan de la forêt, d'ailleurs. Euh, la musique de la forêt, puisqu'on revient sur du Allé dans l'eau de froid. J'aime bien quand il comprend enfin qu'ils ont baisé. Oh, merde ! J'aime beaucoup de son expression, là, aussi. Moi, je voulais faire... On ne me voit pas, je ne suis pas filmée, mais mettre mes deux doigts collés l'un contre l'autre et faire comme si... Ils se font des... Mais ça a été... Tu l'as fait ? Ben, on m'a dit non. Oh. Ben, après, ce n'était pas trop Lucretia à faire... Oui, voilà. Elle avait plutôt moqueusé. Ça, c'est un vrai cours d'histoire. La mémoire, c'est un point... Non, mais c'est vrai. Dans cette première saison, il y a un truc sur le rapport entre l'histoire et la mémoire qui est légèrement soulevé. Évidemment, ce n'est pas un cours d'histoire, la série, mais que les historiens ne peuvent pas passer uniquement sur la mémoire qu'il faut avoir des sources, des archives. Et dans la deuxième saison, on parlera d'un autre point historique. Très bien. Mais oui. Enfin, tu sais quel est le sujet. Je me rappelle plus à peu près. Oui, je sais. On en reparlera après. Mais... C'est pour ça que nous avons eu autant de mal à... On est en train de se lire sans les... Je ne lis pas sur les lèvres, du coup, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Pas grave. Mais bref, il y a toujours quand même un léger... une légère réflexion. Oh ! Légère, légère. On va trop trop, hein. Ça, c'est drôle, parce qu'elle dit histoire ancienne pour parler du XXe siècle. Oui. Enfin, non. C'est amusant. Pardon. Elle est au 31e siècle ? Non, à 23. 23. Ça, c'est dans pas longtemps. Oui, oui. Au 31e, il n'y aura plus d'humains. Ou on sera tous morts. On a virus. Moi, je ne sais pas. Franchement, en vrai, le XXIIIe siècle, c'est chaud. Je ne sais pas si on va y arriver. Oui, oui. C'est joyeux. Bah, tu les tues. Bah, non. C'est un peu le but. Ah, ça y est, elle est en train de s'en prendre. Oh, mon Dieu. Elle est tellement pure, Aliénor. J'adore sa tête. Nope. Et bim. Face palm. C'est une référence à Doctor Who. Oui. Là, encore une fois, c'est un peu d'un mot jusqu'à présent. Mais bon, au final, ça passe. Elle n'a pas, j'aurais dit un mot chez Lou à un moment. C'est à la fin. C'est tout à la fin. C'est un mot qui vient de Stargate, il me semble. Et puis, Florence voulait le dire. Oui. Et du coup, j'ai dit oui, peut-être que c'est passé dans le langage courant au XXIIIe siècle. Pourquoi pas. C'est elle qui est censée être mon sosie ? Qu'est-ce que vous faites hors de votre salle, vous ? Cherchez des toilettes. Aliénor est un peu jalouse tout de même. On reste encore longtemps. Justement, c'est de ça qu'on doit parler. J'aime beaucoup parce que dans tout le reste des plans, Guillaume est juste derrière. On ne dit plus rien. Je suis une plante. Voilà. Du coup, on va tous regarder Guillaume pour voir s'il joue bien la plante. Oui, oui. Il fait une très bonne plante. Ça fait beaucoup trop rire. Du coup, on voit dans les lunettes le réflecteur un petit peu. Mais déjà, dans les plans, dans son bureau, on a dû faire attention à ça. Elle va rester ici ? Et moi ? C'est le vache de Dieu. 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 Ah, Thierry va parler. On a inventé une histoire comme quoi ensuite. Ils ont une belle histoire d'amour à Beniz. Mais du coup, on ne l'a pas mise dans... Ça fait partie de l'univers étendu. C'est dans les bêtises. Vous pouvez écrire des fanfictions si vous voulez. Oh, j'ai une très belle amorce, moi. On voit mon épaule. J'aime beaucoup la musique à ce moment-là. Très futuriste et triste. T'as vu la musique comme elle est belle ? Oui, elle est belle. Oui, elle est belle. Peut-être un jour, je vais apprendre que le mépris envers Alenor, c'est pas cool. Ben, dans la saison... Dans la saison... Non, dans les deux jours aussi des détestables. Oui. C'est le plus drôle à jouer, les personnages un peu détestables. Mais après, elle a quand même un bon fond. Oui. Jack Sparrow ! Trop tard. Là, qu'est-ce que je veux le battrier. Et ça, c'est du Stargate. Vraiment en mode je veux dire ce mot. Ok, votre... Je veux dire, d'accord, tu vas dire. Je crois que c'était quel bordel à la base. Là, c'est un fond vert magnifique. L'incrustation est de toute qualité. On est accroupi sur un lit avec un fond vert derrière. On s'est dit c'est moche mais tant pis, ça sera moche. Et là, Guillaume s'est cogné au lit aussi. Tu vois qu'on voit ta tête en fait. Ah en fait, on a été filmé deux fois. Eh oui. On se demandait sur le... Les bêtisiers, on voyait que j'ai... En fait, sur le bêtisier, on ne voit que le plan de gauche. Donc je suis coupée tout le temps. C'est bizarre, pourtant je me rappelle qu'on me voit tousser. Et c'est fini du coup ? Oui. Le commentaire est terminé ? Allez donc. Eh ben j'espère que ça vous a plu. Oui, j'espère aussi. C'était rigolo à faire. On a dit beaucoup de bêtises. C'est un peu le but des commentaires. Mais aussi des choses intéressantes. Ah ben sans doute. Et ça c'est bien. C'est à vous de choisir, de trier les informations. Oui. On fera une version que les conneries et que le... Non. 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 Merci beaucoup. Merci. Des gros bisous. Oui. A bientôt. A bientôt pour la saison 2. Oui. Oui. et sur la chaîne de la prof. Je ne sais pas quand ça s'arrête mais voilà. A bientôt. Salut. Salut. Bisous. Coucou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada